un peu moins de 1 milliard de tonnes. On doit produire la même quantité pour les 30 prochaines années, donc 1 milliard de tonnes, c'est la flèche en rouge, si on veut suivre cette évolution juste avec la quantité primaire, juste avec l'uréta primaire. Pour aller en 2100, il faut rajouter 2 milliards de tonnes. Donc vous voyez un peu les enjeux, c'est absolument colossal. Et pour les illustrer, je vous montre ici la photo du mini-historique de production de cuir, la mini-Kénécote en Utah, historique, elle fonctionne depuis une centaine d'années. Donc pour vous donner l'échelle, les petits points que vous voyez ici, c'est ces immenses camions qui sont utilisés pour l'extraction dans les mines à ciel ou mer. Le trou, c'est 3 km de long, 1 km de large, 1 km de profondeur. Vous avez une idée de la quantité de cuir qu'on a produit de cette mine en une centaine d'années. Je vous donne un indice, la consommation actuelle de cuir au niveau mondial, c'est 25 millions de tonnes. Allez-y, lancez-vous, quoi. Ce sera un produit. Alors, on a produit 18 millions de tonnes de cuir de ce trou avec la concentration pile-là, et on a extrait 6 milliards de tonnes de roches. D'accord ? Donc ça vous donne une idée, c'est pour ça que j'ai fait cet exemple, 18 millions de tonnes, on n'est pas loin des 25 millions de tonnes utilisées au niveau mondial. Bon, si on veut suivre l'évolution que je vous ai montrée précédemment, pour les 30 prochaines années, c'est 40 trous de ce type-là qu'il faudra faire. Et puis, la soirée, ça n'arrête pas en 2050, donc on continue, 130 ou 80 ans, etc. Donc on imagine les impacts environnementaux derrière. Si on regarde maintenant, bon, il y a un petit truc qui s'est passé là, si on regarde maintenant la quantité d'eau utilisée pour cette production, bon, au Chili, alors c'est pas dans cette mine-là, mais au Chili, on utilise à peu près 200 m3 d'eau par tonne de cuir produit. Pour suivre cette évolution-là, ça veut dire 200 km3 d'eau consommée, c'est deux fois le lac de Genève en 30 ans, ça représente à peu près 1 litre d'eau par habitant de la planète par jour, donc à nos besoins de poursuivre. Ça, c'est juste un problème de cuivre, 25 millions de tonnes, on a l'aluminium, 100 millions de tonnes, l'acier, 1500 millions de tonnes qui arrivent derrière. Un autre exemple d'impact environnementaux sur l'emprise au sol. Donc ça, c'est une autre mine, mine Palabora en Afrique du Sud, 4 millions de tonnes de cuivre produit en 40 ans. Pareil, un trou de 2 km de long, 800 m de profondeur, pour produire cette boule de cuir. C'est une vue d'artiste, bien sûr. Cette boule de cuir, si on la met à l'échelle, ici, de toute la zone qui est affectée par l'exploitation, ça représente ce petit point blanc pour une surface qui correspond à une ville de taille moyenne, de type gradule. Donc voilà, on comprend quand même que ces impacts, ils sont sérieux et surtout, ils sont concentrés à l'endroit où on produit, alors que la consommation, elle, peut être répartie au niveau mondial. Le volume de déchets produits, de déchets miniers, actuellement, c'est, si on cumule tout ça au niveau mondial, un cube de 6 km de côté. Et on rajoute chaque année, avec la production actuelle, mais qui va augmenter environ 10-12 km plus. Alors tout ça, évidemment, génère des impacts environnementaux. Et les impacts environnementaux génèrent eux-mêmes de l'opposition sociale. Et si vous faites une petite recherche Google sur l'opposition sociale mining, vous aurez plein de sorties dont j'ai mis ici quelques exemples que je ne vais pas détailler. Mais il y a deux exemples qui me semblent assez emblématiques. Le Salvador, ici, qui a banni de son territoire l'extraction minière suite à des pollutions d'eau de surface assez massives. Et ça, c'est inscrit dans la loi. Alors que le Salvador était un pays producteur de métaux. Deuxième exemple, ici, en Australie, où un charbonnier voulait étendre son exploitation. Les riverains se sont proposés à ça. Il y a eu un procès. Et le charbonnier a été débouté avec l'argument en Courte de justice que son activité n'était pas compatible avec une volonté de réduire les effets de changement climatique. Donc si ce genre de choses arrive dans les Courtes de justice, c'est notamment en Australie, qui est quand même un gros producteur de matières premières. On peut imaginer que ça n'est pas sur les surprenances, etc. Je n'en sais rien, mais en tous les cas, je pense que ça, c'est une limite vraiment importante. Personnellement, je classe parmi les limites les plus importantes au-delà des affaires de réserve, de technologie, etc. dont je vais parler après. La deuxième limite que l'on envisage souvent, c'est l'épigement des réserves. Et notamment la notion de big boy. C'est plutôt des travaux de Berthe dans les années 50, qui a été appliquée aux métaux, donc Peak Metal, qui veut qu'on ait un stock fini. Et quand on pousse dans le stock, il y a un moment donné, il y a de moins en moins de stock. Et donc, une courbe en cloche. Bon, je vous illustre ça avec l'exemple de nos collègues australiens, qui ne sont pas des truffes, ils savent de quoi ils parlent. C'est des géologues dans un pays minier, dans Fayetal, et qui nous disent que la production de cuivre primaire, on est au pic, et puis tout va s'écrouler, on va tous mourir d'ici la fin du siècle. Ici, c'est la demande qui est anticipée. Donc, vous voyez quand même qu'il y a un gap, et c'est entre les deux, qui est très important. Alors, ça, c'est un signal qui est récurrent dans la littérature. C'est des affaires qu'on trouve de manière régulière. Et pour les autres, ça, je vous montre un article de 1924, donc il y a quasiment un siècle, une déclaration d'un dénommé Jorah Lémon, diplômé de Harvard, qui connaissait aussi son affaire, parce qu'il était président d'une compagnie minière qui produisait du cuivre, et qui nous dit, je n'arrive pas à lire, « Au rythme actuel de la consommation et la production de cuivre, l'âge de l'électricité va être court, et ne durera que quelques années. Notre civilisation basée sur l'électricité va s'étioler et finira par mourir. » Alors, bon, 1924, ça nous laisse quand même une certaine attitude pour voir ce qui s'est passé depuis. Et en fait, la production de cuivre a toujours continué. Et je dirais même que les réserves, quasiment de tous les métaux, n'ont cessé d'augmenter depuis 1900. À nouveau pour le cuivre, ici, on connaissait 25 millions de tonnes de réserves de cuivre dans les années 1900. Actuellement, on doit être à 850 millions de tonnes. Ça continue à augmenter. Donc on a finalement une augmentation des réserves qui est quasiment parallèle, enfin, en tout cas, à un taux similaire à l'augmentation de la consommation. Ça peut paraître complètement contradictif, mais la raison à cette évolution, elle est double. La première, c'est qu'on a fait, bien sûr, des découvertes de nouveaux gisements, etc. C'est de moins en moins le cas, parce qu'on a une vision quand même assez exhaustive maintenant de nos potentiels, au moins jusqu'à, on va dire, 300 mètres de profondeur. La deuxième raison, qui est, à mon avis, encore plus importante, c'est que, pendant que l'on a suivi cette évolution, en fait, la qualité des gisements exploités, des gisements de cuivre, et donc leur concentration a largement diminué au cours du temps. Au début du siècle dernier, on extraillait du cuivre de roche qui en contenait 4%. Au temps des Romains, on utilisait du cuivre natif. Actuellement, on est en dessous de 1% de concentration des gisements de cuivre exploités au niveau mondial, et on anticipe une baisse. qui va se poursuivre dans le futur de cette concentration. Or, la distribution du cuivre dans la croûte terrestre suit une loi log normale. C'est-à-dire que, quand vous diminuez la concentration des gisements exploités, vous avez accès à infiniment plus de roches qui contiennent du cuivre que de roches concentrées. Et donc, finalement, vous augmentez la disponibilité de minerais de cuivre, et c'est ce qu'on voit dans cette figure-là. Alors, évidemment, il y a une limite, quand même, qu'on peut anticiper à cette évolution. C'est une limite, ne serait-ce qu'énergétique. Ça va nous coûter beaucoup plus en énergie, en tous les cas, technologie constante, d'extraire de roches diluées que de roches très concentrées. Et ça, c'est quelque chose qui est très important, bien sûr, à prendre en compte. Alors, et là, on touche un problème qui est rarement mentionné, mais qui, à mon avis, est très important, c'est les limites thermiques. L'énergie qu'il faut pour extraire un métal, ici, depuis le minerai jusqu'au lingot, on peut la décomposer en deux grands termes. Il y en a un que j'oublie, mais... Le premier terme, ici, c'est un terme mécanique. C'est-à-dire, c'est l'énergie mécanique qu'il faut pour extraire la roche et la broyer. Parce que le broyage d'une roche, c'est quelque chose qui est extrêmement énergique. Or, quand vous diminuez en concentration, en général, il faut broyer plus fin. Donc, ce terme de broyage, il varie en 1 sur C. Donc, il est proportionnel à la dilution. Ensuite, il faut séparer la phase porteuse du stérile. Et ça, c'est notre petit mélange, que je n'ai pas à rajouter ici. Et puis ensuite, une fois que vous avez votre phase porteuse, il faut casser l'oxyde de fer, en fer plus oxygène. Il faut casser le sulfure de cuivre en cuivre, plus soufre. Et ça, c'est un delta G0 de formation, au premier ordre. Donc ça, la somme de ces deux termes, ça vous donne l'énergie minimum qu'il faut pour passer d'une roche à un métal. Dans le cas du fer, le broyage ne compte pas beaucoup, parce qu'on a des jugements qui sont très concentrés, à 50%, et c'est ce terme métallurgie qui va prédominer. C'est 7 mégajoules par tilo, pour casser la liaison F et O en fer plus oxygène. Donc, on a un limite thermodynamique, ici, que j'ai symbolisé par ce truc rouge. En dessous de laquelle, on ne pourra jamais descendre. On ne pourra jamais produire un oxyde de fer, en évisant moins de 7 mégajoules par kilo. En tous les cas, le casser en fer plus oxygène. Maintenant, si on regarde la quantité d'énergie qu'il a fallu, qu'il faut pour produire un kilo d'acier, dans les années 50, on était plutôt à 60 mégajoules par kilo. Là, je parle sous le contrôle de Yves, qui s'endort, mais qui me corrigera si c'est faux. Actuellement, on est plutôt à 25 mégajoules par kilo. Donc, on a diminué d'un facteur 3, en ce modeau, en 70 ans. On ne va pas faire la même chose dans les 70 ans à venir, à cause de cette limite thermodynamique. Donc ça, c'est une contrainte extrêmement faible. Dans le cas de l'acier, il n'y a pas de problème, enfin, le problème est moindre, parce que finalement, cette limite est horizontale au cours du temps, parce que la concentration des gisements de fer a peu évolué au cours des 70 dernières années. Dans le cas du cuivre, je vous ai montré tout à l'heure que la concentration des gisements a diminué, et dans le cas du cuivre, parce qu'on est à moins de 1% de concentration, c'est ce terme-là qui est le plus important. Et donc, la limite thermodynamique, elle, augmente au cours du temps. Alors, dans un cas, on améliore la technologie, donc on est capable de diminuer la quantité d'énergie, et dans l'autre cas, on augmente la limite thermodynamique, donc évidemment, il y a un point de convergence au-delà duquel ce qui devient contraignant, c'est la limite thermodynamique. Alors, quelle implication ça a ? L'implication première, c'est qu'on ne va pas avoir d'amélioration technologique qui va nous permettre de compenser le coût énergétique supplémentaire qu'on attend et qui est dû à la baisse de concentration des gisements. Je vous montre une autre image, où vous avez ici la quantité d'énergie qu'il faut pour produire 1 kg de métal en fonction de la concentration du métal dans une roche, à un instant donné. Donc là, vous avez plein de métaux. Ici, c'est les métaux les plus dilués, l'or, le platine, le palladium, et puis à l'autre bout de la comète, on a des oxydes de fer, de chrome, de manganèse, d'aluminium, etc. On est en échelle log-log, et si vous avez les yeux de la foi, vous voyez qu'on a une tendance qui est à peu près linéaire. Ça veut dire que l'énergie, finalement, c'est une loi puissante de la dilution. Maintenant, vous remplacez l'énergie par le prix, et vous avez la même tendance linéaire. Ça veut dire que le prix est lui-même une loi puissante de la dilution. Ce qui est rare et cher, et c'est cher parce qu'il faut beaucoup d'énergie pour aller le chercher. En gros, c'est ça. Alors tout ça, c'est à technoconstante, les technologies évoluent, mais le signal ici, c'est que si vous avez un moyen d'estimer l'énergie de production, vous avez un moyen d'estimer, au premier ordre, le prix long terme, ce que les économistes appellent la valeur putélaire, qui n'est pas un prix rapport demande sur off, mais c'est une valeur, on va dire, moyenne long terme. Alors en mixant tout ça, c'est là où je veux en venir, je vous montre l'évolution du prix calculé, sans modèle économique, de différents métaux qui sont importants, dans le cadre de la transition énergétique, l'aluminium, le cuivre, le nickel, l'argent. En bleu, vous avez les données historiques, à nouveau en monnaie constante, et puis en rouge, c'est le résultat du modèle. Donc vous voyez que des fois, on n'est pas très bon ici, notamment entre les années 50 et 70, où là, c'est vraiment de l'économie qui joue, c'est la restructuration des marchés, l'économie d'échelle, ce genre de trucs. Mais quand même, d'un point de vue, global, on n'est pas si mauvais que ça, et surtout, ça nous permet d'anticiper les évolutions de prix futures, pour des scénarios de consommation, qui sont fixés eux-mêmes par les scénarios, notamment en transition énergétique. Et ce qu'on voit, c'est que, dans le cas du cuivre, enfin, pas évidemment, mais on attend une envolée de prix long terme, idem pour le nickel. Donc finalement, la question de la disponibilité, ça va être, la disponibilité future sera en fonction du prix qu'on va être prêt à vivre, et des impacts environnementaux qu'on sera prêt à accepter, et puis du prix énergétique. Voilà. Et ça, ça va être la ligne de base, parce que c'est cette physique, c'est elle qui limite le potentiel d'amélioration en technologie, qui lui-même contrôle l'économie. Et c'est pas l'inverse. Alors certes, l'économie va arriver, bien sûr, et elle va faire son affaire à elle, mais quand même, on a une ligne de base ici qui est importante à avoir en tête. J'ai bientôt fini, j'ai quasiment fini même, il y a une troisième, peut-être pas limite, mais contrainte, avec laquelle il faut composer, bien sûr, c'est une dimension géopolitique. Actuellement, l'Europe consomme 15% à peu près des métaux produits mondialement, et elle en produit à l'intérieur de ses frontières, domestiquement, environ 3%. Donc clairement, on est très dépendant d'importation, à l'heure actuelle. Je montre ici une image qui est bien connue, c'est la production de métaux critiques, on pourrait le définir après si vous êtes intéressés, mais de certains métaux utilisés, notamment dans les hautes technologies, qui sont consommés, notamment dans les pays développés, vous voyez que c'est bien connu, l'achide en produit une bonne partie, et notamment dans le cas des terres rares, des quantités qui sont très, très importantes. C'est vrai aussi pour le cobalt, en République dite démocratique du Congo, le tantal, les platinoïdes pour l'Afrique du Sud, etc. Donc ça, ça interroge beaucoup, et ça interroge beaucoup, notamment visiblement nos politiques, avec la création d'une vulnérabilité, une dépendance à l'importation, pour des métaux critiques qui n'ont cessé d'augmenter. Il y en avait 14 qui étaient identifiés au niveau européen en 2011, actuellement, on en a une trentaine. Bon, cela dit, il ne faut pas oublier qu'actuellement, on est aussi un dépendant d'importation, ce risque qui est réel, je ne le nie pas, et cette dépendance à l'importation, la situation est similaire depuis plusieurs décennies pour les hydrocarbures, et aussi probablement pour l'uranium. Donc en fait, cette dimension, dépendance à l'importation, et vulnérabilité n'est pas forcément incompatible avec le futur, même si elle doit être prise en front. C'est ça que je veux dire. Ce que ça nécessite, par contre, c'est une collaboration internationale, bien sûr. Alors, pour continuer là-dessus, le poids de la Chine, qu'on mentionne beaucoup pour les métaux critiques, il existe aussi sur les métaux de base. La Chine, en 2018, a produit quasiment la moitié de l'aluminium, une plombe, de l'acier, cuivre, nickel, zinc, et éteint, raffiné mondialement. Et l'Europe et les États-Unis, eux, en ont consommé 15% et 10% respectivement. Donc, clairement, cette position dominante de la Chine sur les métaux de base donne un pouvoir très important, un contrôle des prix et de prévisionnement important. C'est le cas de l'OPEP, actuellement, sur les héros carburants. Et ça fonctionne. Donc, dans le cas de la Chine, on peut espérer, je suis peut-être très naïf, que cela puisse fonctionner aussi dans le futur. Là où, à mon avis, c'est plus embêtant, c'est que la Chine va aussi chercher ses matières premières ailleurs. C'est-à-dire qu'à l'inverse des pays producteurs de pétrole qui produisent en général ce qu'ils ont fait leur pied, la Chine, elle, va vraiment les chercher de partout. Sur cette carte que vous avez de l'Afrique, les patches de couleurs montrent les pays où la Chine a des droits sur l'achet des matières premières minérales et énergétiques. Et ce qu'on voit, c'est que quasiment toute l'Afrique est couverte de couleurs. Avec des échanges commerciaux entre Afrique et Chine qui étaient de l'ordre de 200 milliards de dollars en 2013. Donc, j'imagine que ça a beaucoup évolué, mais je n'ai pas les chiffres plus récents. Et un réinvestissement de cette main sous forme d'infrastructures au niveau d'Afrique. Donc, c'est vraiment une relation, enfin, c'est une attitude colonialiste, acceptée, mais quand même colonialiste, de la Chine vers l'Afrique. Alors, ce qui est vrai en Afrique, c'est aussi vrai en Amérique du Sud, c'est vrai en Australie, c'est vrai aux États-Unis, c'est vrai aussi, on a quelques exemples en Europe. Et ça, par contre, effectivement, ça peut être vraiment inquiétant, puisque ce n'est pas seulement son stock à elle qui est le thématique. Voilà. Moi, les messages que je donne en général sont très vagues, parce que c'est vraiment une problématique extrêmement complexe. c'est la problématique des matières premières, et notamment de l'énergie. Je n'ai pas de boule de cristal. Quelques points, quand même, qui me semblent importants, même s'ils sont bateaux. Les ressources minérales sont aussi centrales que l'énergie. Donc, clairement, évidemment, la minimisation, l'utilisation, la maximisation du recyclage, c'est crucial. L'absence de pénurie, et notamment de pénurie de métaux ou de matières premières, ce n'est pas un signe d'abondance. C'est un signe de progrès technologique. C'est vrai pour les matières premières, mais c'est vrai aussi pour les ressources, certaines ressources, Renault-là, par exemple, les ressources idiotiques. On a perdu 90% des populations de Merlin ou de Mérou. Dans certains endroits, on n'a pas eu de pénurie, parce que la technologie nous a permis d'améliorer des techniques de détection des poissons et de pêche. Le problème, c'est qu'il y a toujours une limite thermodynamique. La question, moi, personnellement, qui m'intégrique beaucoup, c'est qu'est-ce qui se passe quand la limite thermodynamique est atteinte ? Si on regarde le passé, en fait, on change de ressources. D'ailleurs, on passe à des ressources qu'on appelle de conventionnelle. On a fait pour les hydrocarbures, on peut le faire aussi. Alors, la question, c'est est-ce qu'on peut le faire pour les ressources minérales ? Et ça veut dire aller chercher d'autres types de ressources marines, sur les astéroïdes, qui ne s'en sert à rien. Les gens imaginent plein de trucs. Doit-on le faire ? Ça, c'est une autre question. Parce que les impacts environnementaux associés à une exploitation sous-marine, là, je ne vous en parle même pas. Peut-on envisager une relocalisation de la production ? Si la qualité des ressources ailleurs diminue, ça veut dire que la qualité des ressources qu'on n'a pas exploitées chez nous, peut-être, peut devenir, peut-être, compétitive. Donc, il y a toute une question là-dessus, relocalisation de la production dans les pays développés. Bon, la demande et l'approvisionnement, ça va dépendre de plein de dimensions. Des dimensions, bien sûr, techno, mais aussi économique, géologique, géopolitique, environnementale, sociale. À mon avis, il n'y a pas de chemin unique. Mais ce qui est sûr, c'est que le futur sera différent du passé. Et une question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la transition énergétique est compatible avec la croissance des pays riches dans ce contexte-là ? Un dernier point, la coopération internationale qui me semble essentielle, bien sûr, pour les hydrocarbures, mais aussi pour les matières premières. Mais actuellement, on n'a pas de modèle pour évaluer les flux entre pays. Ce qui est sûr, c'est qu'on a des gradients de concentration sur production. Donc si on a un gradient, on met le Watt-Fick et puis on peut avoir un flux, a priori. Mais ça, ça veut dire qu'il faut qu'on ait un accord entre ces pays. Donc on a une dimension physique, on peut travailler sur les potentiels de flux et puis une dimension plutôt économique et sociale. Donc il y a plein de choses à faire au-dessus des modèles qui sont assez marrants. Et puis, surtout, tester les scénarios de coopération ou pas, ça veut dire prendre en compte les mécanismes de décision quand on a des problèmes, des dépeignements, et ça, c'est pas fait du tout dans les voies de l'actuèvre. Donc je m'arrête. Merci. Maudoubou, Maudoubou Pichernikaye. Applaudissements. Merci.